Ah, pas de nouvelles encore. Bon, plan B. Allô, Pascal. Ah, allô, les filles, ça va? Salut! Salut, toi! Oui, écoute, Pascal, on t'a convié ce matin, moi et les filles, dans le fond, on avait quelque chose à te demander. Oui, oui. Bien, en fait, on aurait aimé ça, savoir si ça t'intéressait cette année encore de réanimer notre gala Excelsior. Oh, wow! Pour une quatrième année de suite? Oui. OK, mais vous ne vouliez pas demander à quelqu'un d'autre? Euh, hey, attendez-moi juste un instant, je vous reviens, c'est juste que j'ai une autre ligne. C'est quoi? T'as une deuxième ligne Zoom? Oui, bien, c'est comme un super forfait, là, ultra VIP. Après 25 000 heures, t'as ça gratuitement. Hey, salut, P.A. Hey, salut les filles de la chambre de commerce de Joliette. Hey, vous êtes bien fines, là, d'avoir pensé à moi pour animer ce gala-là, mais t'sais, ça fait trois ans que c'est Babin qui l'anime, là. Je ne peux pas arriver là, t'sais. C'est comme dans les congrès, là, si ça fait trois ans que vous mangez du filet mignon, ben, un moment donné, c'est des pogos, vous allez faire un saut. Fait que, ben, c'est bien fin pour vous autres, mais je ne peux pas passer après Bab, je ne suis pas fait assez solide. Ben, là... Côté motif! P.A.? OK. Ben, merci. Bye. Hey, excusez, excusez-moi, je suis là, là. Ah, c'était qui? Ah non, c'est un autre dossier, c'est pas important. Écoute, comme je te disais, on serait vraiment honorés que pour encore, ben, pour la quatrième année, en fait, tu réanimes, t'acceptes de réanimer le gala Excelsior. Pour nous, là, t'es un incontournable. T'es professionnel, on n'a tout le temps que de bons mots pour toi, t'étais notre numéro un. OK, les filles, j'accepte, ça me fait plaisir. Bien, 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 c'est une bonne nouvelle, merci. Là, est-ce qu'on a un lieu de tournage? Oui, non, c'est ça. Il faut trouver une place, un concept, on est vraiment à zéro, là. Hey, ce serait peut-être le fun si on faisait ça. Bonsoir et bienvenue à cette 35e édition du gala des Excelsior de la Chambre de commerce du Grand-Joliette. Ben, non, 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 je pense pas. Non, non. OK, attends, option 2. Alors, cette année, c'est une édition réinventée, mais on a quand même plusieurs prix à vous présenter. Est-ce qu'on est prêts à partir, ce gars-là? Oui! Yeah! Non, 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 mais non, ça marche pas, franchement. Non, non, ça marche pas. Hé, là, je l'ai. On accueille M. Gabriel Sainte-Marie. Ben, non, non, non. C'est quoi ça? Ben, non, ben, non. N'importe quoi, là. Non, non, ça marche pas. Faut trouver... Il y a meilleures idées que ça, d'habitude. Hé, on s'entend. Hé, attends, par exemple, tu travailles pas à Salle Julie-Potier, toi? Collège d'Esther-Blondin, oui, encore. Ben, justement, Collège d'Esther-Blondin, c'est un de nos partenaires. On fait ça, là, puis c'est réglé, là. Euh, ouais, sauf... Tu sais, c'est un milieu scolaire, puis avec la COVID, on va avoir des gens qui vont toujours s'occuper de la COVID tout le temps sur nous autres. Je suis pas sûr, c'est... Ben, ouais, oui, c'est pas un problème, là. On va respecter les règles sanitaires à la lettre. Ben, oui. C'est ben mieux ici, Pascal. Ouais. Ouais. Veuillez accueillir votre animateur, Pascal Babin! Bonsoir! Oui, bon show. Estelle, Marc, salut! En haut, salut! Bonsoir! Hé, bonsoir! Bonsoir, les gens à la maison. Bonsoir, les gens sur Facebook Live, sur TVRM, ma TV. Bonsoir, et merci d'être là. Bienvenue à la salle Julie-Potier du Collège d'Esther-Blondin. Je suis très heureux d'être là ce soir avec vous pour célébrer la réussite, la résilience et l'ingéniosité des entreprises et organismes de la MRC de Joliette. Une année de bouleversement, hein, où l'expression « se revirait sur un dissène » a pris tout son sens. Le gala de ce soir a été enregistré devant aucun public. Mais sachez qu'il a été réalisé en pensant à vous, vous qui avez su donner le meilleur de vous-mêmes dans les pires situations. Une chose est sûre, c'est que nous avons extrêmement hâte de vous retrouver en vrai, en personne, en présentiel, dans une salle près de chez vous. Est-ce que vous êtes prêts à commencer le gala? Oui, mais juste avant, je vous présente la présidente de la Chambre de commerce du Grand Joliette, Mme Marie Vandenbroek. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la 35e édition des Excelsior. Le gala Excelsior rend hommage à ceux et celles qui repoussent leurs limites au quotidien en les plaçant sous les projecteurs. Ce soir, nous allons honorer les entrepreneurs pour leur résilience face aux grands défis que la pandémie nous a imposés. Je tiens à remercier l'équipe de la Chambre pour son dynamisme et l'efficacité qui assure la réussite de cet événement. Nous désirons particulièrement souligner la part indéfectible de Desjardins Entreprises, présentateur de la soirée. J'ai envie de vous dire que tout va mieux aller et vous dire merci. Merci de croire à la Chambre. Grâce à vous, nous continuerons d'être unis, forts et prospères. Bon gala à tous! Bonsoir tout le monde! Alors, j'ai juste envie de vous souhaiter un excellent gala Excelsior 2021 qui termine une année absolument hors du commun. Mais je pense que ce soir, c'est le moment de célébrer le fait qu'on a réussi à passer au travers, que nos entrepreneurs, encore une fois, ont été extraordinaires. Mais j'aimerais qu'on ait quand même un moment de pensée et de solidarité à vers ceux et celles pour qui ça a été plus difficile. Comme députée de Joliette, je suis très fière de vous. Bon gala tout le monde! Félicitations à tous les nominés et à tous les lauréats! Ce soir, nous remettrons dix prix dans les catégories régulières, cinq prix honorifiques, un prix coup de cœur du jury et finalement, le prix personnalité d'affaires pour l'année 2020. La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse de vous présenter les trois entreprises en nomination au titre de personnalité d'affaires de l'année. Ces entreprises ont été choisies pour leur investissement et leur développement exceptionnel. Dans la dernière semaine, vous avez été appelé à voter pour l'une de ces entreprises via le site Internet de la Chambre. Chacun des membres du jury détenait également 20 % de la décision finale entre leurs mains. Le grand gagnant sera dévoilé à la toute fin du gala. Sans plus attendre, je vous invite à visionner ma rencontre avec les trois finalistes en nomination. Première entreprise en nomination pour personnalité de l'année, Café Mère Rouge. Je me déguise et je m'en viens rencontrer Anthony Arbour, le propriétaire. Écoute, Café Mère Rouge, il me semble que vous êtes nouveau dans le marché de distribution de café dans la Naudière. Effectivement. Ça va faire deux ans, en fait, qu'on est vraiment dans... qu'on a parti de notre marque. Parce qu'avant, on était déjà dans la distribution de café. OK. Parce que si j'ai bien vu sur votre site Internet, Mère Rouge, pour faire une histoire vite-vite, le trafic de café, à l'époque, passait absolument par la Mère Rouge. Exactement. Bien, en fait, où le café a été découvert, c'est proche, c'est aux abords de la Mère Rouge. Petit peu à petit peu, ça a développé à travers le monde. C'est pour ça que notre slogan, c'est « À la conquête du monde ». À court terme, on a un super beau projet. Présentement, on a six personnages. On est en train de travailler sur un septième, qui va être assez particulier, je dois te dire. Puis, on travaille aussi sur un nouveau format. On vient tout juste de recevoir notre torré facteur, notre nouveau bijou. Oh, wow! OK! Torré facteur qui n'a rien à voir avec Postes Canada. C'est un autre style de facteur. Oui, c'est ça, exact. Non, c'est pas le thermos des thermos. Oui, notre Rocketman. Je peux être ton Rocketman si tu gagnes une personnalité. J'aime ça. OK? On va aller distribuer du café aux gens qui ont travaillé pendant la pandémie. Parfait. Les gens de la santé, des profs. On fait le tour aussi des gens en alimentation. Je suis prêt. C'est un deal? Oui. Bravo, Anthony. C'est la station. Merci beaucoup. Je me trouve chez Ford Lincoln-Joliette. Je m'en viens rencontrer le propriétaire, Pierre-Alexandre Saint-Jean. Oh, j'ai-tu barré, moi? Yes! Il se passe quoi chez Ford Lincoln-Joliette? Chez Joyette Ford Lincoln, on est concessionnaire Ford à prime abord. Les pick-up, les nouveaux Broncos, les gros VUS, les véhicules américains. Chez Lincoln, marque de luxe de Ford. Ça fait que Joyette Ford Lincoln, c'est beaucoup aussi de vente de pièces de gros, beaucoup, beaucoup de réparation, d'entretien de flotte commerciale. Pierre-Alexandre, pourquoi le groupe Saint-Jean est allé chercher Ford? Bien, Ford, premièrement, c'était un rêve dans la famille de pouvoir travailler pour cette entreprise-là. On voulait aussi aller chercher une gamme de véhicules commerciaux, pouvoir répondre à des entreprises, des flottes de véhicules qui avaient besoin des camionnettes, que ce soit des cubes ou des véhicules plus spécialisés. OK, donc ici, là, ça vire, tu as des gars, des garagistes qui sont là. Oui, des techniciens formés d'expérience par Ford. Bien, c'était une voiture neuve ou usagée, elle va passer au… Oui, réparation des véhicules neufs, lavage, tout ça, entretien, c'est ici qu'on fait ça. Pierre-Alexandre, merci pour l'accueil. Merci d'être venu. Si tu gagnes, je fais un deal avec toi, je viens laver des voitures pour toi pendant une journée. Parfait. C'est un bon deal? C'est un bon deal. J'ai rencontré Éric Belrose, propriétaire de la boucherie Belrose. Oh-oh! Barbecue! OK, premièrement, on commence par le début, là. Boucherie Belrose, c'est venu au monde quand, ça? Euh, Boucherie Belrose, ici, à NDP, ça a vu le jour en 2007. Écoute, ta clientèle, tu me disais que c'était pas juste dans l'année d'hier, hein? Non, depuis les rénovations, puis qu'on s'est fait construire le gros cellier à viande, bien, ça nous permet de vendre des pièces un peu partout au Québec. On a des clients réguliers de Val-d'Or, de Lévis, des cantons de l'Est, des gens qui font vieillir leurs pièces ici, là. On est très proches, on travaille régulièrement, puis conjointement avec toutes les équipes de compétition de barbecue québécoises qui nous représentent au niveau national ou à l'international. C'est sûr que tu pourrais utiliser un net à cheveux, mais on pourrait aussi y aller avec une belle casquette Projet Barbecue. Oh, wow! Contourne. Ici, on a de tous les âges, on a, je te dirais, on a jusqu'à 150 jours présentement, là, des pièces en vieillissement, oui. J'ai une bonne idée. OK. Puisqu'on t'a offert une casquette Projet Barbecue. Oui. Projet Barbecue, que je vous invite à suivre les podcasts d'Alex Turcotte. J'invite Alex pour cuisiner ici à l'extérieur pour la clientèle, puis toi, tu vas être son sous-chef. Oh! Oh! Ça, j'embarque! Parfait! Oh! 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 On réalise vos projets depuis 20 ans. Synopsis. Bonne chance à tous les nommés! Nous pouvons donc maintenant débuter la remise de prix dans les catégories régulières. Donc, dans la catégorie « Nouvelle entreprise », les nommés sont… Julie Lamontagne est la prof du Web, celle pour qui la formation en ligne n'a plus de secret. Elle accompagne les formateurs, coachs et experts qui désirent transférer leur formation autrefois donnée en présentiel, en programme en ligne adapté à tout type de clientèle et qui respecte les principes essentiels en pédagogie. Accompagnement personnalisé tout au long du processus de création, prise en charge complète de la technologie, coaching régulier et bonification du contenu, la prof du Web est la ressource à consulter si vous désirez développer vos formations en ligne. Fondée en 2017, la distillerie « Grand dérangement » voit le jour officiellement en avril 2020, au début de la pandémie. En bon citoyen corporatif, leur première activité fut de distiller de l'alcool pour désinfectants. En août 2020, la distillerie obtient sa certification biologique d'Écoser Canada, devenant la première distillerie certifiée biologique au Québec, et c'est en novembre 2020 que leur premier produit, Saga Grand Gin, premier gin bio au Québec, voit le jour. UP Entreprises conseille et habilite les entreprises à optimiser leurs procédés, ainsi qu'à mettre en marché, vendre et servir leur clientèle, utilisant la technologie numérique comme catalyseur, notamment par l'implantation d'outils gestion. La motivation d'UP Entreprises réside dans l'accompagnement de ses clients à l'atteinte d'objectifs établis, beaucoup plus que dans la réalisation absolue d'un élément de production. Le Prix Nouvelle Entreprises est une présentation du Carrefour Jeunesse-Emploi d'Autre-et-Joliette. Pour annoncer le lauréat, j'invite M. Carl Bélanger, président de l'organisme, ainsi que M. Guilhem Moratin, participant au programme Place aux jeunes du Carrefour Jeunesse-Emploi d'Autre-et-Joliette. Bonjour tout le monde. J'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Guilhem. Guilhem, c'est un nouveau résident et travailleur de la Merci de Joliette. Guilhem est diplômé avec le projet Place aux jeunes Joliette. Il a découvert les possibilités d'emploi, il a découvert le territoire, il a découvert les incontournables du coin. On est vraiment heureux de pouvoir compter sur un nouveau citoyen dans la Merci de Joliette, qui travaille maintenant au centre hospitalier de la Naudière. Donc, Guilhem, à toi de présenter le récipiendaire. Merci, Carl. Il me fait plaisir de m'enraciner dans cette belle région et de pouvoir créer un réseau de contacts grâce à Place aux jeunes de Joliette. De plus, je suis heureux de pouvoir découvrir les entreprises de la MRC de Joliette dans la catégorie Nouvelles entreprises, pour avoir intégré les concepts d'achats responsables et d'économies circulaires, mais aussi pour leur rayonnement national. Le gagnant est… La distillerie Grand Dérangement. Merci. Très heureux de recevoir le prix d'excellence, en fait, pour une nouvelle entreprise. Je dois remercier mon équipe. Louis-Vincent Gagnon, distillateur. Denis Berubé, assistant à distillateur. Pierre Lassalle, comme directeur général. Et tous ceux qui nous ont enduré à travers cette année, qui a été quand même tumultueuse, mais combien payante de satisfaction. Merci. Dans la catégorie Entreprises communautaires et d'économie sociale, les nommés sont… Développer l'achat local et soutenir les producteurs locaux ayant des pratiques respectueuses de l'environnement par l'organisation d'un marché pour des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement, telle est la mission du marché à saveur locale. Une initiative des Amis de la Terre de Joliette, une entreprise d'économie sociale bien de chez nous, le marché à saveur locale, c'est aussi un marché public virtuel d'alimentation et une boutique ayant pignon sur rue, offrant des produits locaux et biologiques. Le service spécialisé de main-d'œuvre SR2 a pour mission d'accompagner les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui éprouvent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi, leur permettant ainsi d'accroître leur capacité d'intégration sur le marché du travail. Ils offrent une gamme d'activités personnalisées, telle une assistance aux chercheurs d'emploi, et un soutien particulier aux employeurs pour faciliter la démarche d'intégration. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette est un organisme de bienfaisance laïque non subventionné par les gouvernements dont la mission est de soulager la pauvreté sous toutes ses formes, et ce, sans discrimination. Ses employés et ses bénévoles ont pour objectif primordial de servir et aider les pauvres. La Société nationale des Québécoises et Québécois de l'Annaudière est un organisme non-partisan qui a pour mission de défendre et promouvoir la langue française, promouvoir les traditions et la fierté québécoise, ainsi que promouvoir la région de l'Annaudière. Elle est également mandataire et coordonnatrice de la Fête nationale du Québec depuis plus de 20 ans maintenant. Avant de vous annoncer le récipiendaire, je dois vous dire que le jury a eu beaucoup de difficultés à faire un choix dans cette catégorie. En temps de crise, les organismes communautaires et d'économie sociale ont tous démontré respectivement que leur mission était essentielle pour la communauté. Merci et bravo à tous les nommés. Maintenant, pour annoncer le récipiendaire, j'invite M. Pierre Sylvestre, président chez EBI, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir. Pour avoir concilié leur mission avec un enjeu économique dans un contexte pandémique, le prix est décerné à Service spécialisé de main-d'oeuvre S.A.R. 2. Merci. Félicitations aux gagnants. Bonsoir. Merci à la Chambre de commerce pour ce prix. Merci au ministre Goulet. Merci à la direction régionale de Service Québec. Merci à nos députés, Mme Yvon, M. Sainte-Marie, à notre Groupe Malle-Rosef, à nos partenaires, à nos clients, à nos employeurs qui ouvrent vos portes aux personnes différentes et qui leur permettaient de se développer professionnellement. À notre CA. Merci à mon équipe pour votre dévouement. Vous faites toute la différence dans la vie des gens. J'espère qu'on va pouvoir fêter ça ensemble bientôt, en présentiel. Bonne soirée à tous. La Société de développement international de la Nodière, la Sodile, ainsi que le cabinet d'avocats et de notaires d'Anton-Rinville sont fiers de remettre encore une fois, cette année, le prix honorifique exportation. Pour présenter le récipiendaire, j'invite donc M. Jacques Fortin, directeur général de la Sodile, ainsi que M. David Couturier, avocat associé du cabinet d'avocats et de notaires d'Anton-Rinville. Bonsoir. Merci, Pascal. Nous sommes très fiers de présenter, pour une troisième année consécutive, en collaboration avec la Sodile, le prix honorifique exportation. Ce prix sera remis en une entreprise de la Nodière, s'étant le plus démarqué dans la dernière année en matière d'exportation. Ils sont chanceux, c'est pas mal les seuls qui ont réussi à voyager cette année. Malgré le contexte, une entreprise de la Nodière a su se démarquer et nous sommes très heureux de lui remettre le prix honorifique exportation. À cette fin, je cède la parole à Jacques afin qu'il puisse vous présenter le récipiendaire du prix honorifique exportation. Félicitations à cette entreprise et son équipe qui a su sortir son épingle du jeu et voyager en cette période très particulière. Merci beaucoup, David. Alors, il me fait excessivement plaisir de nommer l'entreprise cinétique de Joliette comme récipiendaire de notre prix cette année. Félicitations à toute l'équipe. Alors, bonsoir tout le monde. Merci infiniment à Donnton-Rainville, la Sodile et la Chambre de commerce du Grand Joliette pour cette super distinction. À priori, je souhaite remercier ma formidable équipe, mes partenaires qui nous suivent depuis 17 ans. Chez Cinétique, on conçoit, on fabrique des équipements ergonomiques, des équipements pour les enfants handicapés. Donc, on conçoit, on innove, on brevette nos produits pour ensuite de ça les fabriquer à Joliette encore une fois avec des partenaires locaux, des fournisseurs locaux pour ensuite exporter à travers le monde. L'Australie, la Suisse, le Danemark, les États-Unis et le reste du Canada. Donc, c'est une grande fierté pour nous, à partir de Joliette, de rayonner à travers le monde. Alors, merci encore et au plaisir de vous croiser sur une terrasse à Joliette cette année. Dans la catégorie Innovation, Créativité et Technologie, les nommés sont… Depuis plus de 30 ans, GCIA Événements aide des entreprises de toute taille à se démarquer et à évoluer. Continuellement à l'affût des nouvelles tendances événementielles et à l'avant-garde de la technologie, l'équipe de GCIA offre un service personnalisé emprunt de créativité et un professionnalisme hors pair. Que ce soit pour des conférences, des présentations, des galas, des productions, des montages vidéo et tout autre genre d'événements, GCIA Événements se surpassera bien au-delà de vos attentes. Entreprise technologique fondée en 2007, Blanco a complètement revisité son modèle d'affaires en 2017 afin de se spécialiser dans la transformation numérique du monde municipal et institutionnel. Ce changement de cap se traduit aujourd'hui par une croissance fulgurante soutenue. Les produits et services numériques sont aujourd'hui exploités par des organisations publiques de renom aux quatre coins de la province. Les enseignantes Tech Signature est une entreprise qui se démarquent et poussent l'exceptionnelle image corporative en termes de qualité et d'innovation. Leur mission? Faire la différence sous le signe d'une grande expertise et créativité et amener leurs clients au cœur de son impact visuel. Son mandat? Conceptualiser, fabriquer et installer une variété impressionnante d'enseignes, extérieures ou intérieures, lumineuses ou non, du plus petit au plus grand des projets d'affichage en passant par la signalétique et l'écran numérique. Le prix Innovation, créativité et technologie est une présentation du Living Lab Lanodière. Pour annoncer le récipiendaire, je rejoins Mme Ginette Mayotte, présidente de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. Bonsoir tout le monde. On est vraiment content de remettre le prix Innovation, créativité et technologie. Trois mots qui représentent à 100 % le Living Lab Lanodière. Alors, le gagnant pour avoir priorisé l'humain au cœur de l'innovation technologique, les enseignes Amtec Signature. Félicitations! Bonsoir à tous. Je suis honorée de cette belle reconnaissance, vraiment. Je tiens à remercier toute l'équipe qui m'accompagne. Également, notre clientèle, future clientèle, parents et amis, de croire en notre entreprise. Et puis, bien, merci encore. Notre passion, votre visibilité. Maintenant, dans la catégorie commerce de détail et restauration, les nommés sont… Les conséquences de la pandémie ayant forcé la boutique Zakaeva à condamner leur salle à manger, l'entreprise a décidé de se réinventer afin d'occuper l'espace perdu. Vêtements québécois, nouvel espace de montage de ballons pour les fêtes d'enfants, services de repas prêts à manger, elles innovent encore en attirant la clientèle masculine grâce à l'arrivée des produits de Barbecue Québec, une gamme de produits en plein essor. Les aliments M&M produisent une gamme étendue de produits surgelés et non surgelés pour toute la famille. Leur mission? Soutenir ces familles dans leur quotidien à préparer de vrais aliments conçus pour la vraie vie. Fabriqués avec des aliments de qualité, sans additifs, édulcorants ni saveurs artificielles, les aliments M&M offrent une variété de repas sans gluten et sans noix, alors que les produits de la poissonnerie sont issus d'une pêche durable. Le prix Commerce de détails et restauration est... Oups! OK, je n'avais pas le 2 mètres, là, je suis correct, madame? Oui? Bon, parfait. Bye. Toujours un plaisir de vous voir partir. Le prix Commerce de détails et restauration est une présentation de la Société développement du centre-ville de Joliette. Pour dévoiler son récipiendaire, j'invite la présidente de la SDCJ, madame Marie-Ève Gagnon. Bonjour. En tant que présidente de la Société développement du centre-ville de Joliette, il me fait particulièrement plaisir de remettre le prix Commerce de détails et restauration. Ces entreprises sont le poumon de notre beau centre-ville. Donc, sans plus attendre, me fait plaisir de vous annoncer les gagnants. Pour avoir transformé leur offre de services de manière ingénieuse et créative, les gagnants sont Zach et Eva. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment excitant. On est vraiment super contentes. On voulait remercier toute notre clientèle qui a été là tout au long de l'année pour nous supporter dans cette situation qui était nouvelle pour tous. Je pense qu'on a su bien s'adapter aussi. C'était super important pour nous de remercier Pascal Lévesque, de la SADC, qui est toujours présente pour nous, pour tous nos nouveaux projets. Donc, oui, voilà. On voulait aussi dire bravo à tous les entrepreneurs qui ont dû s'adapter au jour le jour durant la dernière année. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bravo à tous les organismes puis toutes les entreprises qui sont mis en nomination. Vous faites un travail extraordinaire, surtout en cette année de pandémie. On est bien fiers de vous. Vous faites vivre notre région. Ça fait qu'on lâche pas. C'est votre soirée. Donc, profitez-en. Chapeau tout le monde. Le prix honorifique différent et compétent est présenté par Essor 2, un service spécialisé de main-d'oeuvre adapté aux personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles ou psychologiques. Pour nous dévoiler le récipiendaire, j'invite la directrice générale de l'organisme, Mme Manon Boisvert. Bonsoir. Le prix différent et compétent est remis à une entreprise inclusive qui se démarque en embauchant des personnes différentes et qui reconnaît leurs compétences. Ce soir, je suis heureuse de le remettre, au nom de mon équipe et de la clientèle, à une entreprise dynamique, à un employeur accueillant pour ses employés, flexibles, ouverts et qui sait s'adapter à chacun d'entre eux. Et j'ai nommé Hamster, le papetier, le libraire. Félicitations, Mme Beaulieu, M. Bisson. Bonjour, Foulant-Délire. Merci beaucoup à Essor 2 pour ce magnifique prix. On est très fiers. Notre entreprise intègre des jeunes avec des différences depuis plusieurs années. On trouve ça super important. On croit à la confiance que ces jeunes-là vont acquérir en venant travailler chez nous. On croit à la valorisation. On croit beaucoup en ces jeunes-là. Et merci beaucoup à tous mes employés de faire en sorte que c'est facilitant pour eux d'intégrer l'équipe. C'est vraiment important que nos employés y croient aussi. Et puis, je remercie mes associés, Joanne Beaulieu et Stéphane Bisson, qui font en sorte que ces valeurs-là restent importantes chez nous. Voilà, merci beaucoup. Dans la catégorie Tourisme, Culture et Événements, les nommés sont… Le Centre musical de l'Annodière se spécialise dans l'enseignement d'instruments de type musique populaire, tels que la guitare, la basse, le piano, la batterie, le violon, le ukulélé, ainsi que des cours de chant. Misant sur l'enseignement personnalisé, chaque professeur s'adapte aux goûts musicaux de ses élèves, tout en les faisant cheminer dans l'apprentissage de leur instrument. La clientèle varie d'enfants de 5 ans jusqu'à une clientèle retraitée qui a comme but premier d'avoir du plaisir et de s'initier à un nouvel instrument. Situé au cœur des municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Mata et Sainte-Mélanie, le Parc des chutes Montapenne et Dédal vous offre un réseau de sentiers pédestres de 21 km, des aires de camping, de pique-niques, des passerelles, des belvédères et un sentier d'interprétation de la nature. D'une superficie impressionnante de 305 hectares, le parc est sillonné par la rivière L'Assomption, dont le cours est marqué de trois chutes, ainsi que par la rivière Noire, offrant un panorama spectaculaire et une diversité d'habitats peu communes. Pour remettre le prix, je rejoins Mme Marie-Anique Gariepi, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, ainsi que Mme Joannie Champagne, conseillère en placement et patrimoine chez RBC Dominion Valeurs mobilières. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Au nom d'Hydro-Québec, il me fait grand plaisir de remettre le prix dans la catégorie tourisme, culture et événements. une industrie qui est si importante pour toute la belle et grande région de la Naudière. Merci, Marie-Anique. Donc, pour la diversification de leurs activités et avoir su répondre à une demande exponentielle, le gagnant est le parc régional, des chutes montent-à-pennes et des dalles. C'est une passion. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens sincèrement à remercier les organisateurs du Gala qui permettent à nos entreprises et organismes de la région d'être connus pour leur réalisation, leur innovation et leur talent. Et je suis fière que le parc régional en fasse partie. Ce prix représente non seulement l'engagement et le travail acharné de nos employés, mais aussi la passion et la concrétisation de nos efforts. Au nom de toute l'équipe du parc, je tiens à vous remercier pour ce prix. Je suis vraiment fière et heureuse. Un immense merci. Dans la catégorie institutions, organismes et initiatives, les nommés sont… Depuis 1996, le Carrefour Jeunesse-Emploi de D'Autré-Joliette a pour mission d'intervenir auprès des jeunes afin d'accroître leur employabilité et de promouvoir leur place dans notre société. On y retrouve sous un même toit, un lieu où les jeunes obtiennent toute l'information et le soutien nécessaire à un retour ou un maintien aux études, une recherche d'emploi ou un soutien au démarrage et à la gestion d'entreprises. Le Centre régional universitaire de l'Annaudière prend en charge la formation supérieure dans l'Annaudière. Avec ses ententes auprès de l'Université répondante, soit l'Université du Québec à Trois-Rivières, et les universités partenaires, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal, le CRUL offre aujourd'hui plus de 20 programmes universitaires dans la région. Sa mission? Bonifier cette offre selon les besoins des entreprises de la région. Philanthropie l'Annaudière est un organisme philanthropique permettant à des individus, des familles ou des organismes de créer des fonds philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté lanoidoise. La Fondation les accompagne dans leur cheminement et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. Elle tend la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l'égard de la société lanoidoise, et ce, au nom de la philanthropie. Pardon. Pour remettre le prix, j'invite à nouveau M. Pierre Sylvestre, président de EBI. Merci. Bonsoir tout le monde. Pour l'augmentation de son offre de services et ses réalisations, mais surtout pour en avoir fait un projet rassembleur, le prix est décerné à Centre régional universitaire de l'Annaudière. Félicitations. Bonsoir. Cette reconnaissance est la consécration de plusieurs mois d'efforts au sein du Centre régional universitaire de l'Annaudière. Je tiens à remercier la Chambre de commerce du Grand-Joliet, mes collaboratrices Véronique et André, toute l'équipe, le conseil de gouvernance, ainsi que les différents partenaires qui sont associés au CUL. Merci beaucoup. On le voit clairement, les gens veulent un monde plus humain, plus responsable, plus équitable. À mes yeux, chacun a son mot à dire et devrait avoir l'espace pour le faire. Et c'est une des grandes forces de Desjardins depuis maintenant plus de 120 ans. On est ici pour chaque personne qui nous confie ses finances, pour qu'elle réalise ses projets, ses rêves. Ensemble, on est une force puissante qui ne va jamais arrêter d'avancer. Parce que quand on aide une personne, on aide toute la collectivité. Maintenant, pour remettre le prix honorifique Personnalité féminine de l'année, j'invite Mme Marie Vandenbroek, directrice régionale chez Femmes-Sorts, l'Annaudière. Ce soir, Femmes-Sorts souhaite rendre hommage à une dame d'exception, Mme Ginette Mayotte, en lui discernant le prix Personnalité féminine. Ginette a fait carrière en assurance de dommages. C'est en 2015 qu'elle vend son cabinet La Turquoise, bien déterminé à redonner à son milieu. Son intérêt et sa passion l'amènent rapidement à siéger au CA d'Ange-Québec, avant d'en devenir la présidente en 2017. Elle est aussi très investie dans la région en tant que présidente de la CDIJ depuis 2016. Ses mots d'ordre sont synergie et collaboration. Ginette a toujours su insuffler sa vision innovante à ses collaborateurs. Son charisme exceptionnel et son leadership engageant lui ont servi de terreau fertile pour semer les graines de l'excellence, elle qui a su éveiller les esprits et faire briller la région de mille feux. Chère Ginette, ton engagement, ta générosité et ta dévotion envers l'épanouissement de l'écosystème économique font de toi une personne inestimable. Nous te souhaitons un avenir porteur de douceur et de plaisir auprès des tiens et de ta petite Léa Kim. Félicitations. Wow! Quelle reconnaissance inattendue! Merci à Femme Essor pour ce prix et merci surtout à Marie pour ses bons mots à mon égard. Sincèrement, ça me touche. Je crois que ce qui m'amène ici ce soir avec vous, c'est mon désir inépuisable de me développer, de découvrir, de devenir une meilleure version de moi-même à tous les jours. Vous l'aurez compris, cette exigence que je me pose de devenir une meilleure moi-même rejaillit sur plus grand que moi, sur tous ceux que j'aime, aussi sur mes attentes au niveau du développement économique, au niveau du développement de ma région, puis vous l'aurez compris, ça passe par le développement des humains. Alors à vous tous ce soir, merci. Merci de me permettre d'être une meilleure moi avec vous. Merci à tous et bonne fin de soirée. Dans la catégorie entreprise industrielle maintenant, les nommés sont… Alchimiste Microbrasserie est une brasserie pionnière du milieu de la microbrasserie au Québec. Fondée en 2001, elle fait aujourd'hui sa place dans le compétitif marché brassicole grâce à la qualité irréprochable de ses bières, mais aussi grâce à son expertise de brassage, son implication locale et son futur salon de dégustation à la hauteur de ce qui se fait de mieux au pays. Alchimiste travaille chaque jour à devenir la brasserie incontournable de l'anodière. L'ANOCO est une entreprise familiale anodoise fondée en 1987 qui œuvre dans le secteur de l'ingénierie civile et qui a su se démarquer dans la construction, le développement et la maintenance de réseaux de distribution électrique et de télécommunication, ainsi que la signalisation routière et la foresterie. Depuis 2018, c'est la deuxième génération de la famille Mayotte qui gère à part entière l'entreprise. Jour après jour, il travaille avec cœur et dévouement pour connecter le monde sur le même grand réseau. La Syrie-Saint-Michel est une entreprise de transformation de bois d'œuvre qui utilise la fibre de manière optimale, sans compromis. Fierté dans sa région, l'employeur aspire à devenir l'entreprise de transformation du bois ayant le meilleur bilan carbone au Canada. En s'approvisionnant de manière durable, la Syrie-Saint-Michel opère dans le respect des communautés autochtones, des travailleurs et de ses partenaires et veille à maintenir sa certification FSC, visant ainsi les plus hauts standards de son industrie. Le prix Entreprises industrielles est une présentation d'Investissement Québec. Alors, j'invite Mme Nathalie Brault, notre directrice régionale Lanodière chez Investissement Québec, à venir nous rejoindre. Merci. Bonsoir à tous. Pour l'augmentation de leur productivité et l'implantation d'un système structurant, félicitations à Lanoco. Bravo. Yes! Vraiment content de remporter cette nomination ce soir. J'ai envie de remercier la grande famille Lanoco. En entreprise, on réussit en équipe. C'est notre force de toujours repousser les limites. On est une gang de passionnés qui collaborent à tous les jours pour la réussite de l'entreprise. C'est vraiment wow! J'ai envie de remercier toute la gang. Puis j'ai envie de souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Dans la catégorie Ordre professionnel, les nommés sont La clinique podiatrique Mélanie Laplante met à votre service une équipe de passionnés qui a à cœur la santé de vos pieds. Via une gamme variée de services, vous pourrez faire évaluer et diagnostiquer les conditions affectant vos pieds, faire évaluer votre démarche et votre posture, vous faire prescrire des orthèses plantaires, des radiographies et des médicaments afin de traiter votre condition. Ensemble, cette équipe veille sur la santé de vos pieds et vous en apprendront davantage sur les bons traitements à suivre. La chance et associée architecte fournit des services professionnels de haute qualité en architecture, en design, en gestion de projet et en développement durable. Son équipe est passée maître dans le contrôle de l'efficacité énergétique et des techniques de construction, ainsi que dans la création d'images de marques fortes et de conceptions structurantes optimisées. Cette équipe chevronnée travaille en étroite collaboration afin d'améliorer la qualité du milieu bâti des différentes communautés, organismes et entreprises de la région. Pour annoncer le lauriat, je suis en contact avec M. Christian Blanchet, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que Mme Marie-Anique Gariepi, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec. Bonsoir, très heureux d'être à la Chambre de commerce du Grand Joliette. Joliette, c'est un beau retour pour moi puisque j'y ai passé une partie de mes adolescence et qu'une part de ma famille vit à Joliette. Mais c'est aussi le lieu d'un de nos campus importants où on forme les infirmières, est un campus en croissance. D'ailleurs, félicitations aux CRUL, le Centre régional universitaire de la Naudière qui a reçu ce soir un prix. Mais je suis parmi vous pour remettre avec Hydro-Québec le prix Ordre professionnel. Et donc, je transmets la parole à Marie-Anique Gariepi. Bonsoir. Pour leur programme de formation continue en assurant la pérennité de l'entreprise, il me fait plaisir d'annoncer que le gagnant est la chance et associé architecte. Toutes nos félicitations. Bonsoir tout le monde. Je représente Elie Chartrand, architecte associé chez la chance et associé architecte. Donc, ça me fait vraiment plaisir ce soir de recevoir le prix pour Ordre professionnel. Et ce prix-là, je le dédie à toute l'équipe qui travaille avec nous. Équipe grâce à laquelle c'est vraiment possible de se développer, de s'amuser en travaillant. Équipe grâce à laquelle on est capable de concevoir des projets qui sont vraiment à l'image de nos clients, des projets de qualité. Équipe grâce à laquelle on est capable de concevoir et de construire l'excellence. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très belle soirée. Cette année uniquement, la Chambre de commerce du Grand Joliette en partenariat avec Investissement Québec présente le prix honorifique de la résilience. Pour remettre ce prix, j'invite Mme Lydia Paré, directrice régionale principale l'Anadière Laurentier d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, chez Investissement Québec. Bonsoir à tous. Alors, en mars 2020, le Musée d'art de Joliette lance le projet Musée en quarantaine, un lieu d'échange virtuel dans lequel la population est invitée à réagir artistiquement à une nouvelle thématique chaque mois en vue de faire partie d'une exposition virtuelle. Démocratisant ainsi l'art et ses diverses disciplines, le Musée d'art de Joliette a démontré toute l'importance de la culture, et ce, même en période de pandémie. Pour avoir su rebondir et fait une différence dans la vie des gens, avoir brisé la solitude de ses participants en créant une impressionnante mosaïque de talent en ces moments difficiles de confinement, nous sommes heureux de décerner le prix honorifique de la résilience au Musée d'art de Joliette pour son musée en quarantaine. Félicitations. Merci énormément à ce prix-là. Merci à Investissement Québec d'avoir pensé à créer un prix pour la résilience. Ça a été une année pour tout le monde. complètement folle. Au musée aussi, on a essayé, puis je pense qu'on a réussi à se réinventer à peu près 300 fois en 300 jours. J'en suis excessivement fier. Mais ça, on a été capable de le faire à cause de vous tous, à cause de la communauté qui est autour du musée, la communauté qu'on adore, la communauté qui est le musée. Ça a été vraiment le fun, difficile, mais le fun de travailler avec tout le monde pour utiliser l'art comme levier économique, comme levier social, pour faire réunir la vie de Joliette, mais surtout pour exister auprès de notre communauté dans une année où on ne pouvait plus se voir, on ne pouvait plus se parler. Merci beaucoup. Ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de résilience de la part de tout le monde au musée. C'est une équipe exceptionnelle, puis c'est grâce à eux et grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Merci, merci, merci. Dans la première catégorie, entreprises de services de moins de 500 000 $, les nommés sont monjoliette.com est un portail d'informations en continu qui traite en temps réel de tout ce qui touche la grande région de la Naudière et évidemment de Joliette. Si vous désirez connaître ce qui se passe dans la région, monjoliette.com saura répondre à vos attentes. En cette période de pandémie, la population a besoin d'être informée plus que jamais. Vous y trouverez de l'information journalistique l'anodoise de qualité et rédigée par un journaliste qui est au service de la population, soutenu par des bulletins régionaux via les ondes du O-103-5. Ouidi.co est une entreprise familiale orchestrée par une équipe d'expérience dans le domaine du design graphique et des communications visuelles. C'est en 2017 que l'agence crée Desweb, une nouvelle division qui lui permet d'élargir son éventail de produits, rendant l'acquisition d'un site web plus accessible aux PME de la région. C'est en personnalisant ces sites à partir de modèles préétablis que Desweb est en mesure d'offrir des prix aussi concurrentiels. La clinique sportive ADN Performance offre des services de médecine alternative à l'avant-garde, tels que la posturologie, la neurothérapie, les traitements d'oxygénothérapie hyperbar, tout en combinant des méthodes traditionnelles telles que la massothérapie sportive, la kinésithérapie, l'orthothérapie, la naturopathie, de l'hypnothérapie, ainsi que de la préparation physique spécialisée en développement athlétique. Grâce à leur expérience unique, la clinique sportive ADN Performance est assurément un expert dans son domaine. Pour remettre le prix, je rejoins pour une dernière fois Mme Ginette Mayotte, présidente de la Corporation et de développement économique de la MRC Joliette. Ouh! Fait chaud! Oh! Symptome COVID! Non, non, c'est juste l'expression pour vrai. Lâche-moi! C'est quoi? Ça n'a pas rapport! Arrête! Non, mais... J'ai ma première dose, en plus! Vous le savez, la mission première de la CDJ, c'est le développement économique. Alors, vous comprendrez que je trouve ça vraiment fantastique ce soir de voir le reste et le gagnonnement qui nous est offert via les exceptions. Alors, le gagnant de cette catégorie entreprise de services ayant un chiffre d'appel de moins de 500 000 $ s'est démarqué par sa croissance et son déploiement à l'extérieur de la région. Alors, le gagnant est clinique sportive ADN Performance. Félicitations! C'est avec une immense fierté que Julie et moi, aujourd'hui, acceptons cette reconnaissance de votre part. Tant d'efforts de sacrifices de déroulement ont été investis dans le projet qu'aujourd'hui, avec ce prix, nous sommes en mesure de pleinement savourer l'honneur que vous nous faites. Nous tenons à souligner l'application et le soutien de Nicaël Belrose, la SADC de Joliette dans le développement de notre entreprise. On ne peut pas passer sous silence non plus le précieux mentorat de notre conseiller en développement d'affaires, Simon Saint-Jean. Donc, merci à tous. Libérez votre plein potentiel avec ADN Performance. Dans la catégorie Entreprises de services de plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires, les nommés sont… Le Buffet Accès-Emploi est une entreprise d'insertion socioprofessionnelle qui a pour mission de donner un modèle à des personnes vivant d'importantes difficultés en insertion sociale. Afin d'assurer sa pérennité et son bon fonctionnement, l'entreprise est dotée d'une mission économique en offrant un service traiteur, des produits du terroir, des plats préparés surgelés, un service de repas chaud ainsi que la transformation alimentaire. Infologement est un propriétaire immobilier qui possède plus de 1 564 logements et 40 espaces commerciaux, offrant ainsi une gamme complète de logements tels qu'appartements, condos, maisons unifamiliales et bien d'autres. Par son offre diversifiée, son excellent service rapide, efficace et sa disponibilité à répondre aux besoins de ses locataires 7 jours sur 7, Infologement a introduit une nouvelle dimension de la gestion immobilière pour l'ensemble du Grand Joliette. Joliette Sécurité, c'est la référence pour votre tranquillité d'esprit. À votre service depuis 1957, Joliette Sécurité est spécialisée dans la vente d'équipements de prévention et de lutte contre l'incendie, mais aussi de produits de sécurité. Ces équipes de techniciens et leurs commis de magasins sont formés pour être des experts dans leurs domaines respectifs. Avec Joliette Sécurité, vous aurez droit à une gamme de services complets pour assurer votre protection et celle de vos proches. Le prix entreprise de service de plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires est une présentation de la CDEJ. Et pour remettre le prix, j'invite M. Alain Belmar, maire de Saint-Paul et préfet de la MRC de Joliette. Bien, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Merci d'être là. Pascal, continue ton beau travail. Tu nous fais rire. C'est sublime. Excellent. Merci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier la Chambre de commerce qui ont dû se réinventer pour une deuxième année pour vous présenter cet excellent gala qui est le gala des Excelsior. Donc, on en est très, très fiers. Je parle à mon nom personnel. Je parle au nom comme préfet. Ou ici, je parle au nom de mes dix maires. Au nom de la CDEJ, CDEJ est une branche de la MRC, j'invite tous les commerçants. Je ne veux pas en oublier un. Tous les commerçants. Si vous avez un petit pépin ou un gros pépin ou quoi que ce soit avec la pandémie qu'on vit aujourd'hui, je vous invite à nous lâcher un petit coup de fil. Pour leur développement des affaires, leur permettant d'être plus que compétitifs sur le marché, le gagnant est Groupe Joliette Sécurité. Félicitations. À mon nom et au nom de l'équipe de direction du Groupe Joliette Sécurité, je tiens à remercier nos clients, nos amis, qui sont restés fidèles et présents durant la dernière année, dans le contexte que vous connaissez tous. Je tiens également à remercier nos fournisseurs, mais surtout à remercier mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied afin de continuer de servir nos clients, malgré les nombreuses contraintes et mesures sanitaires. En terminant, merci à la Chambre de commerce du Grand Joliette de poursuivre la tradition avec les accessoires et à continuer de réinventer malgré la pandémie. C'est un honneur pour moi de partager cette reconnaissance avec mon équipe. On est maintenant rendu au moment de dévoiler le prix honorifique Fierté régionale. Décerné par le Conseil d'administration de la Chambre de commerce du Grand Joliette, ce prix vise à reconnaître une organisation qui se distingue au-delà de sa communauté d'affaires. Pour nous présenter le lauréat de cette année, j'invite M. Philippe Lefebvre, directeur de compte chez Desjardins Entreprises. Pour la première fois de l'histoire des excelsiards, le prix Fierté régionale ne sera pas remis à une entreprise. On ne pouvait pas passer sous silence le travail exemplaire, les efforts constants, le professionnalisme et surtout le dévouement des travailleurs de la santé dans les dernières années. Parce qu'ils ont fait face à l'inconnu, à la peur, aux heures interminables, à des conditions de travail difficiles et qu'ils ont porté à bout de bras la santé de toute une région, c'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que la Chambre de commerce du Grand Joliette et Desjardins Entreprises remettent le prix honorifique de la fierté régionale aux travailleurs de la santé de la Naudière. Tout ce qu'on veut vous dire, c'est merci. Merci pour votre incroyable force et votre persévérance en ces temps de pandémie. Merci pour le travail que vous ferez toujours. Vous guérissez les maux de toute une population et même parfois au détriment de votre santé, mentale et physique. Vous risquez vos vies pour en sauver d'autres, vous manquez à vos familles pour être près de nous. Et pour toutes ces raisons-là, on vous sera éternellement reconnaissant. Vous êtes la fierté de votre région. Merci infiniment. Dans un premier temps, j'aimerais remercier la Chambre de commerce du Grand Joliette de même que les membres du jury de sélection ont décidé de remettre le prix fierté régionale à l'ensemble du personnel des médecins du CIS de la Naudière. C'est une très belle marque de reconnaissance. Mon arrivée dans la région de la Naudière à titre de PDG est récente, mais déjà, j'ai pu constater combien les gens sont engagés, sont dévoués, employés médecins du CIS. Et ce, malgré le contexte de pandémie dans lequel on évolue depuis plus d'une année qui amène son lot de défis tant sur le plan personnel que professionnel. Évidemment, ce prix-là a une grande valeur parce qu'il montre tout le soutien de la collectivité. Il reconnaît le travail exceptionnel qui est fait par nos gens au quotidien dans les différentes installations pour offrir des soins et des services de qualité. C'est des petits miracles qui se réalisent chaque jour. Alors, évidemment, c'est en mon nom personnel, mais aussi au nom du conseil d'administration des 16 000 employés de notre organisation, des 800 médecins qui y oeuvrent, que je vous dis un très grand merci. Merci d'avoir démontré votre grande solidarité par cette reconnaissance, mais aussi merci de faire front commun à tous les jours avec nous pour lutter contre ce virus parce qu'ensemble, on est plus forts. Merci beaucoup. Maintenant, le prix coup de cœur du jury. Cette année, le jury était composé de M. Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut de leadership en gestion, Mme Geneviève Brossabourin, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Mirabelle et M. Noah Redler, fondateur d'Arche Innovation. Afin de choisir le coup de cœur, toutes catégories confondues, ils ont cumulé près de 200 pages de lecture. Pour le présenter, j'invite Mme Mélanie Chassé, directrice de compte entreprise chez RBC Banque Royale, ainsi que M. Serge Arnois, président directeur général de Arnois Énergie. Le jury est heureux de décerner le prix coup de cœur à une organisation qui a fait une fierté à sa communauté. Parti d'efforts collectifs consentis menant à des investissements majeurs, tout en respectant un cadre éco-responsable, le gagnant est Syrie Saint-Michel. Félicitations. Félicitations au gagnant. Ce prix revient à l'ensemble de nos employés et de nos sous-traitants. Vous êtes le cœur et le poumon de cette entreprise. Nous vous remercions pour votre excellent travail. En 2014, nous avons pris notre avenir en main. Un groupe d'investisseurs locaux a tout misé sur le succès de ce projet. Lorsque vous croisez un camion transportant notre précieux travail, dites-vous que ce produit est l'anneau-dois transformé par des l'anneau-dois au profit d'entreprises anneudoises et non étrangères. Unis, forts, prospères, merci beaucoup. Il reste maintenant qu'un seul prix à remettre, soit celui de Personnalité de l'année. Le prix qui décidera de mon défi à accomplir suite à mes visites d'entreprise. Je vous rappelle donc les trois entreprises en nomination pour ce prix. Café Mère Rouge, le groupe Saint-Jean Ford Lincoln et la Boucherie Famille Belle-Rose. La personnalité d'affaires de l'année est une présentation de Desjardins Entreprises. Au nom de Desjardins Entreprises, il nous fait plaisir de présenter le prix dans la catégorie Personnalité d'affaires de l'année et le gagnant est Boucherie Famille Belle-Rose. Félicitations! Wow, personnalité de l'année 2020. Je suis bouche bée. Merci beaucoup. C'était un honneur. Je tiens à remercier notre clientèle, l'équipe Belle-Rose qui est chapeautée par Nicolas Charbonneau à la production, mon père qui travaille à partir de la maison, toute la communauté à faire. Je vous dis, lâchez pas. Le pire est derrière nous et continuez à me suivre Boucherie Belle-Rose. On a des belles surprises pour 2021. Donc, ça va prendre plus qu'une pandémie mondiale pour nous arrêter. Merci. Félicitations à la Boucherie de la famille Belle-Rose. Oh yeah, je vais co-animer un podcast avec Projet Barbecue. Yeah! Alors voilà, c'est ce qui conclut cette 35e édition du Gala des Excelsior dans la Chambre de commerce du Grand-Joliette. Merci à nos partenaires, félicitations à tous les récipiendaires et bravo aux finalistes. Merci à tous les travailleurs essentiels et courage à tous les entrepreneurs et organismes de la grande famille de la Chambre de commerce du Grand-Joliette. Mon nom est Pascal Babin. Ça a été un plaisir pour moi d'animer encore cette année. Merci aux filles de la Chambre de commerce. Merci à Synopsis. Merci à mon champion méthode qu'on a vu en début de gala. Et merci à Mme Covid qui a fait en sorte que j'étais en sécurité tout au long de la soirée. Sauf que là, c'est tout. Je suis assez propre, Madame. Voilà, merci. Non, merci, Madame. Oh, oh, les foufounes! Oh, oh, oh! Ça, j'ai... Hum, wow, oh! J'aime bien, oui! Nouveau masque, est-ce que c'est... C'est vous qui met le masque? Non. Merci de me recevoir, premièrement. Je suis ici parce que je travaille dans un collège. OK. Et aussi, j'ai 45 ans et plus. Parfait. Mais j'ai des fausses cartes de 21, mais ça, c'est une autre histoire. OK, on y va. La Chambre de commerce du Grand-Joliette tient à vous remercier pour votre travail accompli. Merci aux gens qui travaillent en santé. Oh, yé, oh, yé, personnel enseignant de la Nadière, la Chambre de commerce du Grand-Joliette tient à vous remercier pour votre beau travail! À vous, travailleurs essentiels, la Chambre de commerce du Grand-Joliette tient à vous dire merci! Lâchez pas! Bravo pour votre travail! Yeah! Je ferai le message aux commis au fruit et légumes, il est sympathique. Lâchez pas!